Les prophéties s'accomplissent Les prophéties bibliques Hier c'était jeudi Il y a une prophétie qui s'est accomplie Qui est passée sur notre télévision Amen Donc je dis que nous vivons un temps spécial Pour ceux qui ont la parole de Dieu Nous vivons en direct Les miracles de Dieu Vous savez que Le président américain Donald Trump A reconnu Jérusalem C'était quand ? Comme capitale indivisible d'Israël C'était quand ? Parce que la communauté internationale Ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale d'Israël Ça veut dire que pour la communauté internationale Jérusalem A un statut international Vous comprenez ? Parce que les trois grandes religions monothéistes Se réclament d'avoir des lieux saints là-bas Ça veut dire le Dieu d'Abraham Donc il y a trois grandes religions monothéistes Monos veut dire un Théos veut dire Dieu Ça veut dire un seul Dieu Mais tu les connais C'est le christianisme C'est le judaïsme Et c'est l'islam Tout se remonte jusqu'à Abraham On les appelle des religions monothéistes Voilà donc jusqu'aujourd'hui Au regard du droit international Jérusalem a un statut international Il n'appartient ni aux juifs Ni aux musulmans Ni aux chrétiens Ça veut dire C'est un statut international C'est pour tout le monde Ça veut dire Aucune de ces trois religions Ne peuvent se réclamer Le monopole de Jérusalem Non, je ne peux pas dire C'est un statut international C'est un statut international C'est un statut international C'est un statut international Jérusalem C'est un statut international Est-ce que c'est ce que la Bible dit ? Alors, qui a raison ? Qui a tort ? Voilà pourquoi La question de Jérusalem Elle est Une pierre pesante pour les nations Comme Dieu l'avait prédit Au temps du prophète Zachary Au chapitre 12 J'offrirai de Jérusalem Une pierre pesante pour les nations Une coupe de tourisme Pour les nations d'alentour Vous savez, le monde arabo-musulman Ou les arabes Tu peux lire ça Parce qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible Je vais te dire Je vais te dire Zachary Je vais te dire Zachary 12 1, 2, 3 J'offrirai de Jérusalem J'offrirai de Jérusalem J'offrirai de Jérusalem J'offrirai de Jérusalem Les nations d'alentour Les nations d'alentour Quelles sont les nations d'alentour S'ils connaissent la géographie ? Ce sont les paysas arabes Et de religions musulmanes Pourquoi est-ce que Dieu dit ça ? Bien sûr, c'est une métaphore Dieu utilise des images Pour exprimer des vérités Spirituelles Quand tu lis la Bible Il y a des formes de style Que ceux qui ont parlé de la part de Dieu Utilisent Il y a des paraboles Des styles Ils écrivent dans des styles Des paraboles Des métaphores Pour exprimer des vérités Spirituelles ou morales Par exemple, Mecredi Nous avons vu La métaphore Que Paul a utilisé Pour parler De la situation Des non-juifs Et des juifs Par rapport au salut Il a utilisé L'olivier franc Et l'olivier sauvage Qui poussent dans la forêt De la nature Vous voyez, ce sont des métaphores En français, en anglais On appelle ça des métaphores Les gens qui ont utilisé Les gens qui ont utilisé Ils ont utilisé Ils ont utilisé Les gens qui ont utilisé Dieu aime ça Pourquoi Dieu aime ça ? Pourquoi Dieu aime ça ? Pourquoi ? Pour rendre sa vérité accessible A n'importe qui Indépendamment de son niveau intellectuel Tout simplement Parce que Dieu aime tout le monde Si nous parlais Dans un langage scientifique Mais combien vous comprenez ? Combien ? Vous voyez, par exemple Le récit de la Genèse Les deux premiers chapitres Qui parlent de la création Si Dieu utilisait Un langage scientifique Il n'y aurait que l'Einstein Qui comprendrait Voilà Dieu a utilisé Un langage simple Pour les gens de l'époque de Moïse Même pour les gens d'aujourd'hui C'est pourquoi Beaucoup de gens Qui n'ont pas la foi Ils se heurtent Contre le récit de Genèse Parce qu'eux Ils cherchent Un langage scientifique Par rapport à la création Pourtant Dieu utilise Un langage Accessible A tout le monde Et de tout le temps L'homme de tout le temps Vous avez compris ? Vous avez compris ? Amen Donc Dieu utilise Un langage simple Mais pour nous Qui avons la grâce De Naviguer Entre les deux mondes Dans le monde Intellectuel Et dans le monde Des croyants Alors nous 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 comprendrons Très parfaitement Jusqu'à ce que Nous pouvons même dire Que c'est scientifique Vous comprenez ? Donc nous pouvons Prendre les scientifiques Et les mettre devant la Bible Et leur montrer À partir D'un langage simple Que Dieu a utilisé Leur savoir On les amène Au pied de Jésus Nous amène au captif Leur savoir La Bible La Bible n'est pas Un livre scientifique Parce que la science T'attend Les théories Qui étaient vraies Il y a des années Aujourd'hui Ces théories Pour la plupart Sont erronées Vous comprenez la science Mais ces vérités Sont éternelles Vous voyez ? Parce que la science Pose des postulats Mais plus tard Il y a d'autres découvertes Qui rendent caduques Les précédentes Voilà pourquoi Dieu a utilisé Un langage simple Qui restera vrai Pour toute l'éternité La Bible traverse Des siècles Le message Reste le même Le message Reste intact Aucune théorie Ne viendra Contredire ça Mais tel chercheur Peut être contredit Par un autre Chercher Dans le même domaine Vous comprenez ? Mais jamais La Bible Ne sera contredite Par qui que ce soit C'est le langage Que Dieu a utilisé Vous comprenez ? Donc Dieu nous aime tant Qu'il a rendu Accessibles Des vérités sublimes Indépendamment De son niveau intellectuel Amen Alors revenons à nos moutons Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé La métaphore D'une pierre Et d'une coupe Une pierre présente Pour les nations C'est-à-dire La communauté internationale Les non-juifs Et une coupe Pour les nations Arabes Les nations D'alentour Parce que Tout le monde peut comprendre Que une pierre Tu vois Si une pierre est grosse Voilà taille Mais c'est difficile De la porter Et puis c'est pas tout Et si tu n'étroignes pas De la pierre Mais tu vas finir Par être écrasé Par la pierre Donc Dieu Il vous parle Que Jérusalem Vous les nations Qui prenez Jérusalem Sur vos épaules Vous ne voulez pas Reconnaître Le statut de Jérusalem Que moi Éternel J'ai fixé Alors Continuez A vous A vous cramponner Sur la pierre Vous finirez Par être écrasé Par la pierre Tout le monde Peut comprendre ça Tout le monde Peut comprendre ça Même un enfant Mais si je te Cette pierre là Ça va faire quoi Mais le petit bonhomme Va dire Ça va me casser les dents Et si tu refais deux fois Je perds ma tête Vous comprenez Voilà Une coupe De tournissement Tout le monde Peut comprendre Si tu prends Un verre d'alcool Plus tu bois Plus tu bois Tu vas commencer A voir Les couleurs De l'arc-en-ciel Ça veut dire Tu perds la tête Dieu dit Ces pays Arabo-musulmans La question de Jérusalem Ça va être Leur coupe Ça veut dire Ils vont agir Sans réfléchir Ils ne vont pas Consulter L'éternel Pour voir Ce que Dieu dit De Jérusalem Quand ils touchent Jérusalem Ils deviennent Fous tout le monde Vous le voyez C'est ce qu'ils appellent Les intifadas Ça veut dire Le jour de la colère Ils ont des jours de colère Ils ont appelé ça Intifada Ça veut dire Le jour de la colère Pourquoi la colère Parce qu'ils ont A la coupe Par rapport à Jérusalem Il n'y a pas De rationalisme Pourquoi est-ce que Le problème De Jérusalem Restera insoluble Jusqu'à ce que Dieu intervienne Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Parce que je vais Je vais utiliser Quelque chose Du domaine du droit Je ne vais pas me fâcher Et je vais m'en faire A la commise Voilà Yves Alors Nous allons entrer Dans un cas C'est ok ? Tu dis quoi Je dis A mon oiseau Un chinois Tue Un russe Dans un bateau Bata pavillon français Parce que Quand on parle de bateau On ne dit pas De téléplaques Non non On dit Bata pavillon Voilà Un chinois Tue un russe Ils sont tous passagers N'est-ce pas Dans un bateau Dans un chinois Tue un russe Dans un chinois Dans un bateau Bata pavillon français Bata pavillon français Bata pavillon français Bata pavillon français Parce que Même les mers Il y a des territoires Par exemple Qui vous Nous avons notre parti Et le Congo Alors Vous voyez Cette situation Alors Ce meurtre Ce crime Va être porté Devant quelle juridiction ? En France Parce que C'est le bateau français C'est le bateau français En Chine Parce que Le meurtrier est chinois En Russie Parce que La victime Est russe En Grèce Parce que C'est le lieu Où s'est déroulé Le crime Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le droit C'est le droit C'est le droit Alors Ça crée Ce qu'on appelle Un droit International Conflit de lois Quelle loi Deve être appliquée ? Parce que Aucune juridiction nationale A la compétence De connaître de l'affaire Pourquoi ? C'est ce que le droit appelle Il y a dans cette situation Un élément Qu'on appelle Un élément D'extranéité Ça déborde le cadre De l'international C'est là où intervient Le droit international Si c'est des crimes C'est le droit international Le public Si c'est un cas Entre individus Par exemple Une Rwandaise Il s'est marié avec un Chinois Il y en a beaucoup ici Ça s'est passé devant L'état civil Parisien Et maintenant Ils vivent En Suède Ils ont leur domicile Une maison A Hong Kong Et maintenant Ils vont divorcer Ils vont aller Dans quelle juridiction Ils vont aller Dans quelle juridiction Ils vont aller Dans quelle juridiction Est-ce que vous comprenez ? Est-ce qu'il y a Un élément D'extranéité ? Est-ce qu'il y a Un élément D'extranéité ? C'est-à-dire Il y a un cas D'extranéité Alors A ce moment-là On va interroger Le droit international Privé Voilà Alors Dans le cas Du dossier de Jérusalem Le fait que Les nations Ne parviennent pas A comprendre Le dossier Le droit international Condamne Israël Devant le droit international Jérusalem Est occupant Il a occupé Il occupe illégalement Des territoires Qui ne sont pas Les siennes Jérusalem Est C'est une occupation Illégale Devant le droit international Devant le droit international Comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Je vais vous dire Ce qui s'est passé hier Comme Un autre élément D'accomplissement Des prophéties Pourquoi est-ce que Dieu dit que Jérusalem Sera une pierre Paisante Pour les nations Une coupe D'étourgissement Pour les nations D'alentour Les pays Arabes C'est parce que La fête de Jérusalem Ou même L'affaire De l'État juif Là Au Proche-Orient Là où Israël Est aujourd'hui Il y a un conflit De loi Il y a Les lois De ce monde A l'occurrence Le droit international Public Il y a La loi du ciel Il y a La loi De l'éternel Il y a La loi Céleste Alors Quand le dossier De Jérusalem Ou d'Israël Vient au conseil De la sécurité De la sécurité De l'ONU Ou à la cour Internationale De justice Ils sont en présence D'un élément D'extranéité Ça veut dire Ils ne veulent pas Considérer La loi De l'éternel Ils veulent seulement Se baser Sur les lois De ce monde Et ils se retrouvent Devant un problème Parce qu'il y a Quelqu'un Qu'il veut ignorer Dieu est le Registrateur Aussi Dieu a sa loi Il dit Jérusalem M'appartient C'est moi Qui l'ai placé Au milieu Des nations Ezekiel 5 Aussi longtemps Qu'il veut Ignorer Cet élément D'extranéité Qu'il y a Un élément Qui est étrange Au droit De ce monde C'est-à-dire Le droit divin Et le droit Des hommes Ou le système Jéridique De ce monde Et le système Jéridique du ciel Ils ne vont jamais Trouver De solution Pacifique Pour Jérusalem Parce qu'il y a Un élément D'extranéité Au moins Qu'ils intègrent La Bible Là Ça va commencer À aller Peut-être Qu'ils risquent De ne pas Casser leur tête Avec la pierre Ça veut dire Que c'est un problème Terrible Vous comprenez Mais la Bible L'a prédit Depuis l'Antiquité Et Dieu a dit A révélé Même l'issue De ce cas Vous comprenez Alors écoutez Les prophéties S'accomplissent Jour après jour Quand est-ce que Le président Les Unis A reconnu Jérusalem Comme capitale Indivisible Éternelle D'Israël D'accord Nous étions ici On n'étions pas encore Né Il est passé Sur vos écrans Télévision Ce qu'il y a Non Ils n'ont Très A candidat De Donald Trump Donald Trump Maintenant Il est passé À la vitesse Supérieure Il a dit Il a dit Moi Donald Trump Président Des Etats-Unis Je suis disponible Maintenant Pour reconnaître aussi Le plateau de Golan Je vais vous parler Du Golan Il n'y a même pas Deux ans Juste l'année passée Il a reconnu Jérusalem Chose que les autres N'ont jamais fait Il a reconnu Jérusalem Comme Il est disponible Pour reconnaître Le Golan Comme Territoire Israélien Il ne comprenne pas Ce qu'il a dit Quelles sont Les conséquences Ou quel est L'enjeu Que présente Le Golan Le plateau de Golan Golan c'est une montagne Je vais vous expliquer ça Et quand on parle De plateau Plateau Nous allons d'abord Voir L'implication Ou les conséquences De la deuxième déclaration Du président De la première puissance mondiale Quelles sont les conséquences Nous avons vu les conséquences De la reconnaissance De Jérusalem Maintenant Nous allons voir Les conséquences De ce qu'il a Déclaré hier Où se trouve Le Golan A qui appartient Le Golan En anglais On appelle ça Golan Heights Les hauteurs De Golan Quand Israël Était en route De l'Egypte Vers Canaan Avant de traverser Le Jourdain Si tu me suis dit Amen Encore une fois Amen Avant de traverser Le Jourdain Dieu dit à Moïse Parle aux enfants D'Israël De choisir Des villes Ça veut dire Dans la terre promise Là où Ils se dirigent Et quand ils vont arriver Qu'ils se choisissent Des villes Ces villes Vont être Des villes De refuge Pour quelqu'un Qui a tué Involontairement Un homicide Involontaire S'il parvient A fuir Qu'il y ait Des villes Dieu a donné Même le nombre Des villes Ça sera Des villes De refuge Pour qu'on ne tue Pas quelqu'un Qui a tué Involontairement Dieu l'appelle Le vengeur Du sang Si tu as tué Mon fils Vous voyez Que la réaction De nous autres Descendants D'Adam C'est d'aller Tuer celui Qui a tué Mon fils Sans qu'il passe Devant la justice Qu'il établisse Qu'il cristallise L'infraction Est-ce que c'est Un homicide Volontaire Ou involontaire Parce qu'il y a Des peines Pour un homicide Volontaire Elle est différente De un homicide Involontaire Parce qu'il faut établir L'intention Il y a un élément Psychologique Parce que le droit Touche aussi A la psychologie Et la sociologie Économie Voilà Ok On va continuer Moïse De son vivant Il cite Trois villes Et quand Jésus Qui a pris La relève Et qu'il a fait Entrer le peuple Israël Dans Canaan Il en a rajouté Deux autres Et les villes De refuges De viennent Cinq C'est Dieu Qui avait donné Le chiffre Il faut qu'il soit Cinq Vite De Théronome Quatre Et de Théronome Dix-neuf Quatre 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 Alors il va nous citer les trois Ça c'est la première Voilà, Golan dans le territoire de Manasseh Vous voyez Golan ? Il reprend même dans Deuteronome 19 Mais on ne va pas aller là-bas Tout le chapitre 19 de Deuteronome Maintenant nous allons dans Josué 21.9 Dieu dit à Josué Josué, écoute Je veux que tu fasses ce que je dis à mon serviteur Moïse Je veux les cinq villes Quand tu dis là, tu vois le cœur de Dieu Dieu ne veut pas Qu'on tue les gens Il avait dit à Moïse Maintenant Le peuple est dans la terre promise Dieu se rappelle Et il dit Jésus Toi qui as pris la relève Il y a quelque chose que j'ai dit à Moïse Maintenant que vous êtes Dans la terre promise Alors choisissez-moi cinq villes Il y a trois que Moïse avait choisies Alors rajoutez deux Que ces villes soient des villes de réfuges Pour quelqu'un qui tuera son prochain Sans pré-méditation Il ne faut pas qu'il verse son sang Avant qu'il soit traduit devant la justice Mais quand il fuit Et qu'il parvient à aller plus vite que le Vengeur du sang Et qu'il arrive dans l'une de ces villes Cette ville-là Les habitants de cette ville-là Les responsables de cette ville-là Ils ont l'obligation De ne pas le refouler Ils doivent l'accueillir Et lui faire une place parmi eux Ils ne doivent pas le livrer Ils doivent le garder C'est un sauf Et Dieu va plus loin Puisqu'il ne l'a pas fait Il faut qu'il refasse sa vie parmi vous Et il sera traduit devant votre justice Et vous Et il dit Vous n'avez pas le droit de l'expirer Tant que le souverain sacrificataire est en vie Et quand le souverain sacrificataire Vient à mourir Là les conditions Ce n'est pas de devenir normales Chez lui Et que la justice L'a justifié Là Il pourrait retourner Dans sa vie L'origine Saint-Sauf Et parmi ces cinq villes L'une de ces villes s'appelle Golan Qui a compris ? Alors écoutez Le point de vie biblique De ce territoire de Golan De ces hauteurs de Golan Golan Heights Dieu dit que ça appartient à qui ? À Israël Mais vous avez la Bible Vous avez la Bible Ça appartient ? À Israël Amen Mais depuis 1946 Lorsque la Syrie accédait à l'indépendance Golan était dans le territoire syrien Parce que la Syrie Était sous occupation française Vous voyez les empires là La Syrie accède à l'indépendance Tout le territoire Qui reçoit Ça veut dire C'est le territoire Que les français Avait Occupé Que les français La France Avait amené Le Golan Vers le côté syrien Parce qu'en Israël C'était Britannique C'est le territoire Qui a compris ? Qui a compris ? Ça veut dire Chaque puissance Qui a compris Et c'est Essayant de ramener Sur sa juridiction Sur son autorité Des endroits Égyptiques Donc les français En occupant la Syrie Avant 46 Ils ont pris Ils ont piqué Le Golan Et ils l'ont soustrait Du territoire israélien Qui était sous domination Britannique Il crée un sacré problème Les limites sont faussées Maintenant Vous comprenez ? Alors En 48 Comme vous le savez Israël accède à l'indépendance aussi Israël Est-ce que vous me suivez ? Alors Israël aussi Se retrouve dans les limites De la puissance Du trice Du lieu L'Empire britannique Mais le Golan N'est plus En Israël Alors En 1967 Pendant la guerre Célèbre Qu'on appelle La guerre de Sijoux Où Dieu est intervenu Miraculeusement Israël Parmi les territoires Qu'il a récupéré Et il y a aussi Le Golan Il y a Jérusalem Est Ça veut dire L'ancienne vie de Jérusalem Il y a Le Golan Il y a Le Sinaï Il y a La bande de Gaza Et il y a Le territoire De la Cisjordanie Et parmi Ces territoires Que Israël A récupéré En 67 C'est là où se trouvent Des lieux stratégiques Pour sa sécurité Parce que ce sont des hauteurs Un petit pays Au milieu De beaucoup d'ennemis S'il perd Les hauteurs Ces montagnes Là c'est sa perte Dans la géostratégie militaire Voilà Un autre problème Qui se crée La Syrie Réclame Le Golan Devant le droit International Mais devant le droit De l'éternel D'après les passages Qu'on a lus Golan Partit à Israël Ça fait partie Des cinq villes Que Dieu A donné à Israël Comme ville de réfuge Là alors Il y a un élément D'extranéité Qui dépassent Un système Juridique National Vous comprenez Alors Ça a créé Un problème énorme Alors L'Egypte Qui vient de perdre Le Sinaï La Syrie Qui vient de perdre Le Golan Le Liban Le Liban aussi Qui perd Le Golan Parce que Vous avez Au nord Le Liban Au nord Il y a Le Liban Au nord Il y a Le Liban Au nord Il y a La Syrie Au sud Il y a La Jordanie Au nord Il y a La Jordanie Au nord Il y a Israël Vous voyez Ça veut dire Golan Ici Golan Au nord Il y a Le Liban Le Liban Au nord Il y a La Syrie Et quand Quand tu es Sur la terre Du Golan Il y a Le Liban Le Liban Le Liban Damas est Ici Donc C'est une position Stratégique Et Sud Il y a La Jordanie Et L'ouest Il y a Israël Celui qui contrôle Les hauteurs Du Golan Sur le plan Militaire Il y a Il y a Plus D'atouts Sur les autres Alors En 67 Israël A repris Golan Mais Une partie Golan De la Syrie Alors En 1973 Ils n'ont pas Attendu Ces gens La Syrie L'Egypte Et la Jordanie Ils n'ont pas Attendu Alors Six ans Après La guerre De six jours Ils se sont Coalisés Et ils ont Planifié D'envoyer Israël Militairement Lorsqu'ils seront En pleine Yom Kippour Le Pardo National C'est un jour Férié L'Egypte A perdu quoi L'Egypte A ta-ka-jiki Sinai Sinai Syrie A perdu quoi Une partie De Golan Quoi La Jordanie A perdu Golan Comprenez Alors Ils se sont Concertés Pour Envahir Ensemble Israël Et ils vont Le faire Le jour De Mkippour Quand ils Ils vont Les gens Sont Dans Les synagogues Et ils sont Venis En supériorité Numérique Même En matérielle Ils ont Pris Par Surprise Israël Imaginez-vous On est En train De prier Ils Nous Envahissent Mais Avant Que Les troupes S'organisent Ils Seraient Déjà Exterminés Mais Dieu A intervenu Alors Miraculeusement Celui Qui a Pris Une Casseur Je ne C'est pas Les armes Alors Ils ont Combattu Pendant 48 Heures Les Ennemis Étaient Déjà Dans Israël Donc La guerre Se déroulait Sur le Territoire D'Israël 48 Heures Les Ennemis Semblent Avoir La Suprématie Ou Le Déçu Alors Israël A Renversé La Tendance Alors Ils Ont Battu Les Égyptiens Les Syriens Les Jordaniens Et puis Qu'est-ce Qui s'est Passé A Parti De Cette Guerre Qu'on Appel La Guerre De Kipour Non Seulement Ils Ne Sont Pas Arrivé Sur Le Territoire Qu'ils avaient Conquér 67 Ils Ont Foncés Dans Golan De Liban Ils Ont Foncés Dans Golan De La Jordanie Ils Ont Contrôlé Toulogola Miraculieusement Dites Amen 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 Alors En 74 Toujours L'ONU L'ONU L'Ambitre Est Venu Nous Allons Envoyer Des Troupes De L'ONU Pour Créer Une Zone Non Militarisée Contrôle Par L'ONU Sur La Terre De Golan Il Y Une Partie Contrôle Par L'ONU Pour Empêcher A Ce Que Israël N'entre Pas En Confrontation Avec La Syrie Ou Même La Liban Depuis 1974 C'est 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 Israël Après la Guerre La Guerre De 23 Pluton Israël A A A Annexer 1200 Km2 Du Golan Libanais Et Jordan Israël A 1200 Km2 Parce Ils avaient Golan Du Côté De La Syrie Et Si vous Comprenez Jusqu' Aujourd'hui Jusqu' Hier C'était Le Quantième Le 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 21 Jusqu'à Hier C'est Toute La Communauté Internationale C'est 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 Condamné Israël Par Rapport A Terre De Golan C'est C'est Israël C'est 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 Jésus reconnaît Jérusalem. Il appartient à Israël. Je suis capable de reconnaître Golan Heights comme territoire Israël. Qu'est-ce que ça fait maintenant dans le monde? Ça crée un mois. En moins d'une année? En moins d'une année. C'est ton. Moi je vous dis ce qui s'est passé hier. Je vous dis ce qui s'est passé hier.